Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler de la place de l'enfant diamant. En effet, si vous suivez cette chaîne pour ce sujet spécifique, c'est que vous connaissez bien les enfants diamants. Soit vous l'êtes vous-même, soit un de vos enfants vous semble l'être. Les enfants diamants sont ce qu'on appelle en psychologie souvent les moutons noirs d'une famille. C'est étrange d'être nommé mouton noir quand en réalité nous venons éclairer. Mais rappelez-vous que le diamant, le plus pur et le plus lumineux, est au départ du charbon complètement, complètement noir et sombre. Donc l'enfant diamant, effectivement, vient éclairer l'arbre généalogique. Pour aider l'enfant diamant à trouver sa place, Pour moi, il est très important de faire appel aux soins énergétiques, quels qu'ils soient. Et aussi à la psychologie. Il existe, par exemple, les constellations familiales qui vont nous permettre de comprendre le mal-être de l'enfant diamant. Par le soin énergétique et la communication intuitive, très souvent, nous sommes mises sur une piste. De mettre des mots va obligatoirement guérir les mots. C'est à ça que sert la communication intuitive. Françoise Dolto a fait des travaux vraiment formidables sur l'importance de la parole, la parole qui guérit. Pourquoi l'enfant diamant, du coup, a du mal à trouver sa place ? Parce que la plupart du temps, cet enfant est né pour remplacer ou parler d'un enfant défunt. L'enfant diamant va souvent être diagnostiqué hyperactif, bipolaire, etc. Par exemple, il va naître après une fausse couche. Et personne ne lui aura parlé de cette fausse couche en pensant qu'il n'a pas besoin de savoir. Mais rappelez-vous que par les cellules, par la mémoire cellulaire, il a accès à toutes ces données. Mais comme on ne lui en parle pas, ces données sont fantasmées. L'enfant diamant, alors, va peut-être passer des nuits très difficiles. Il va rester éveillé parce que le sommeil est souvent associé à la mort. Donc, il va beaucoup pleurer. Il va beaucoup s'agiter. Quelque part pour rassurer ses parents. Pour lui dire, non mais, regarde, je suis en vie. Il va parfois développer le syndrome du survivant. parce qu'il sera né après plusieurs fausses couches. Et du coup, il va avoir un comportement suicidaire en défiant en permanence la mort. En se disant que pourquoi est-ce que lui, il survit ? C'est aussi un enfant qui, en grandissant, va soit tomber dans le syndrome du sauveur parce qu'il se dira qu'il l'a pour réparer. Donc, il va falloir sauver. Et là, c'est une grande erreur parce que quand on commence à vouloir sauver, on rentre dans le fameux triangle de Karpman. Et du coup, on va être tour à tour sauveur, mais aussi victime et bourreau. Donc, il va falloir l'aider à sortir de ce syndrome du sauveur. C'est un enfant qui va du coup aussi peut-être avoir ce fameux syndrome de Noé, vouloir accumuler des animaux et des animaux pour les sauver. Essayez là encore de l'aider pour qu'il comprenne que ce n'est pas en se chargeant qu'il va pouvoir changer les choses, qu'au contraire, c'est en se libérant, en guérissant. Donc voilà, l'enfant diamant n'est pas un enfant au parcours très facile. Au contraire, il va parfois être aussi un enfant de remplacement, ce qui est mon cas. Je suis désignée par l'arbre généalogique pour remplacer la sœur de ma mère qui est décédée quand elle avait 4 mois. Ce qui fait que toute notre vie, jusqu'à ce que nous soyons guéris, nous ne trouvions pas notre véritable place. L'arbre généalogique m'a placée comme étant la sœur de ma mère et du coup, je ne pouvais pas trouver ma place en tant que son enfant. Ce qui fait que notre relation a toujours été difficile jusqu'à ce que je commence ce travail et que je comprenne qu'en réalité, ma vraie place était celle d'enfant et pas de sœur. C'est très difficile aussi parce que quand nous sommes un enfant de remplacement, nous allons vivre pour l'autre. Et souvent, l'enfant diamant va vivre pour deux. ça peut aussi être le syndrome du jumeau perdu, quand on a des chevaux, c'est-à-dire que il va vivre pour celui qui n'a pas survécu. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Il y a au départ deux foetus et dans les premiers mois de grossesse, un des deux est perdu. Parfois, la mère ne s'en rend même pas compte et elle n'est pas responsable. Par contre, dans la mémoire cellulaire de celui qui survit, bien sûr qu'ils étaient deux. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'en fait, l'enfant diamant est souvent un enfant très perturbé, très perturbant, parce qu'il vient nous parler justement de tout ce qui est tu. Pour l'aider, pour l'accompagner au mieux, franchement, ouvrez-vous à ses pratiques énergétiques. Je vous conseille de lire des bouquins sur le transgénérationnel, le plus connu mais pas forcément le meilleur, et celui d'Anne Ancelin-Schutzenberger qui s'appelle « Aïe mes aïeux ». Je vous conseille vraiment de trouver de bons énergéticiens qui vont vous parler de choses justes. Ne vous laissez pas amener dans des histoires ridicules de possession, etc. etc. Ce n'est pas de la possession, c'est de la mémoire, simplement de la mémoire cellulaire. Dans mon cas, ma maman a perdu sa petite sœur quand elle avait dix-huit mois. À dix-huit mois, nous sommes encore complètement liés à notre propre mère. Imaginez à quel point ma mère a été perdue quand la sienne a vécu cette souffrance horrible de perdre son enfant. Cette mémoire lui a collé tellement à la peau que je suis née prématurée, tellement. Cette peur de perdre son enfant, était présente. De plus, j'étais une fille comme sa sœur. Ce qui était du coup d'autant plus difficile. ça a été au point que, si vous avez vu mes autres vidéos, mon embolie pulmonaire a commencé le jour de la naissance de cette petite sœur. Et c'est ainsi que ça se joue. Et c'est ainsi que joue l'enfant diamant. Il va rejouer tout ce qui s'est passé de douloureux dans l'arbre généalogique et que tout l'arbre a enterré en essayant d'oublier. Mais on n'oublie jamais. Oublier ne permet pas de guérir. Donc l'enfant diamant va venir déterrer ses secrets. Et en cela, il est très dérangeant. C'est souvent l'enfant qu'on essaye de mettre un peu de côté en se disant pourquoi est-ce qu'il vient réveiller ses souvenirs douloureux. Il vient les réveiller parce qu'il vient les mettre en lumière. Et il les met en lumière pour guérir. Si vous avez des questions sur tous ces sujets, vous pouvez bien entendu me contacter. J'y répondrai avec plaisir. Parce que ça me passionne et parce que aussi, ça m'a permis de me comprendre. De comprendre pourquoi je ne trouvais jamais ma place. Pourquoi j'avais toujours l'impression d'être un imposteur. Pourquoi je vivais dans la peau d'un autre ou d'une autre. tout simplement parce qu'effectivement l'enfant diamant est lié au défunt de l'arbre généalogique. Et c'est aussi pour ça que l'enfant diamant est médium. Parce qu'il est tellement associé et lié au défunt de notre arbre. C'est un cadeau. Croyez-moi que c'est un cadeau. je sais que si vos enfants sont diagnostiqués hyperactifs, bipolaires, etc. etc. Je sais à quel point c'est difficile de vivre avec eux pour vous parce que c'est fatigant. Mais croyez-moi faites ce travail. Consultez. Faites-vous accompagner. Pour ma part, je peux vous donner les messages des défunts ou de vos propres enfants pour vous aider à comprendre. Mais le travail avec un thérapeute n'est jamais suffisant parce que nous ne pouvons vous aider à traduire, à travailler et à libérer que les mémoires que nous portons aussi. Donc n'hésitez pas à faire appel à plusieurs personnes. Par contre, encore une fois, ne vous laissez pas emporter dans des choses ridicules qui parlent de peur. Et rappelez-vous que ça ne sert à rien de couper les liens avec le passé parce que ces liens ne peuvent pas être coupés. Ils sont dans l'invisible. Ils ne sont pas palpables. Si nous les coupons, tout simplement, nous les enterrons. Et à un moment ou à un autre, tout ce qui est enterré rejaillit. Et si ça rejaillit dans les générations suivantes, ça sera d'autant plus douloureux. Faisons chacun notre part. Et profitons de la venue d'enfants diamants dans notre vie pour nous libérer de tous ces fardeaux et libérer les générations prochaines et suivantes. C'est ainsi que nous pouvons changer le monde et vous le savez, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Alors, faisons chacun notre part, comme disait Pierre Rabhi, la part du colibri. mais si nous sommes beaucoup de colibris, forcément, ce monde pourra changer. Je vous souhaite à tous une très belle journée et j'espère que ça vous permet de comprendre qu'il y a un seul moyen de se libérer de tout ce que nous portons, c'est d'en parler avec le cœur. À très vite ! À très vite ! Sous-titrage ST' 501